salut alors après avoir vu comment fait des petites animations des rendus vidéo de son projet sketch up et purement sketch up ce qui est déjà pas mal ça nous permet d'avoir un aperçu du projet en animation mais là on va voir deux méthodes co sur comment utiliser verré pour faire des vidéos plus jolie que la lumière les textures etc chacune de ces méthodes a des avantages et des inconvénients la première va prendre un peu de temps par contre avoir potentiellement rendu super joli la deuxième va être forcément un petit peu moins belle par contre ça va être beaucoup plus rapide et je vous montre je vous détaille tout ça avec ce petit projet là donc c'est une scène de rue avec des arbres des voitures des passages j'ai fait des scènes ça c'est là le premier b à bas avec les deux méthodes c'est qu'il faut avoir des scènes puisque c'est les transitions comme ça entre les scènes qui vont être rendus voilà l'animation qu'on va faire et donc la première chose ça va être donc d'avoir ces scènes ont choisi trois points de vue on les enchaîne par ou quatre ou cinq et pour déterminer la longueur de la vidéo ça va jouer comme dans la première vidéo la précédente dans fenêtre info sur le modèle animation et là je vous invite à aller rejeter un coup d'oeil on active évidemment par défaut c'est activé donc on laisse combien de temps dure une transition entre deux scènes là deux secondes je trouve ça un peu rapide où je vais mettre trois secondes et j'ai pas fini j'ai fait entrer un peu trop vite info sur le modèle animation et délai entre les scènes ça c'est le temps de pause sur chaque sur chaque scène moi je veux pas qu'il y ait de pause vu que ça ça passe dans la continuité donc je vais mettre 0 si je veux avoir un aperçu de ce que ça donne je me mets sur la scène numéro une je fais un clic droit lancer l'animation j'attends une seconde ou deux et un sketchup va me jouer toute l'animation donc quoi que c'est moins rapide il ya un léger arrêt sur la scène mais pas trop long et voilà ça vient jusqu'ici et ça revient la première donc en gros ça me fait quatre scènes comme ça en boucle par de la première ça joue trois secondes plus trois secondes six plus trois secondes je reviens ça va une vidéo qui va durer neuf secondes ce qui n'est pas très long ça c'est la première chose à faire peu importe la méthode la deuxième chose à faire ça va être de paramétrer animation vous revient ici dans l'asset editor engrenage animation on coche animation je ne dois pas avoir interactive coché impérativement être décoché et dans render output je règle la taille de ma vidéo là je vais la faire dans ce format là parce que j'ai peut-être la poster sur instagram et 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 save image je dois le cocher alors pourquoi parce que vous savez sans doute que pour faire une vidéo une vidéo c'est juste une succession d'images et qui fait qu'on a cette fluidité qui arrive donc verre va faire pareil va rendre plusieurs images pour une seconde de vidéo va nous rendre 25 images 25 images fois 9 secondes ce qui fait je prends ma calculette parce que je suis pas très bon en calcul mental 225 rendus si vous connaissez un petit peu vrai vous savez clair un rendu ça peut durer une heure donc je vais pas faire 225 heures il va falloir que je trouve le bon mix pour pour avoir à la fois un petit peu de qualité et puis ce soit pas trop long et toutes ces images là allons donc est stocké ici save image je vais cocher là je vais aller sur le bureau et je vais définir un répertoire donc je vais donc verrez méthode numéro 1 le format je vais choisir jpeg et je vais nommer l'image 1 et lui va mettre 1.1 1.2 1.3 jusqu'à 225 ok si je coche là il me rend toute l'animation si je lance l'animation mais avant de faire ça je décoche provisoirement animation et on va passer donc sur le début de la méthode numéro 1 on va régler le rendu verrez pour ça je vais déplier le panneau droit et on voit que là pour régler la qualité c'est un petit peu j'ai ce curseur là qui peut m'aider si je mets low quality et que je le lance il faudrait voir combien de temps est ce qu'il met pour me faire une image sachant que chaque image n'aura pas exactement même temps de rendu s'il ya des reflets s'il ya plus de végétation s'il ya du verre de la transparence etc donc on voit que là ça risque d'être très long puis l'image comment juste à être rendu là dans le coin donc on peut utiliser cette méthode là si on a un peu de temps mais comme je veux aller vite je vais stopper et donc je vais pas choisir que l'image soit rendu avec des petites zones qui se croquent sur l'image ce qui est le rendu non progressif je vais choisir un rendu progressif et là j'ai une option intéressante qui me permet de définir ici si je coche combien de temps est ce que verré prend pour calculer une image rappelez vous que je dois en faire 225 donc 225 en minutes ça fait cinq minutes je vais pas passer cinq minutes par une âge c'est pas possible donc je vais mettre 0, allez une trente secondes 0,5 minutes ça fait la moitié des minutes donc 30 secondes c'est déjà pas mal j'en ai 200 ans je vous rappelle je lance le rendu et là verrez quoi qu'il arrive va travailler pendant 30 secondes et au bout de 30 secondes que l'image soit hideuse ou parfaite ou moyenne il s'arrête donc c'est ce que je vais faire je vais juger du niveau de qualité que j'atteins en 30 secondes de travail vous dit tout de suite à pas être folichon parce que j'ai beaucoup de détails sur ma scène j'ai des arbres j'ai du verre sur la façade etc donc ça va pas être parfait si j'avais du temps je paramètre un rendu peut-être plus ou plus plus de meilleure qualité et puis je ferai ça la nuit ou un moment où je pas devant mon pc que le pc peut travailler tout seul sans moi là j'ai pas envie de l'immobiliser pendant des heures et des heures donc je fais un rendu rapide il va avoir presque terminé j'ai mis le dénoiser pour pouvoir gommer un petit peu les défauts qui va rester parce que c'est pas de la bonne qualité encore une fois donc on va passer le dénoiser et j'ai ce niveau de qualité là on voit que c'est pas terrible ça bruit de beaucoup je vais m'en contenter pour la vidéo sachez que si vous voulez faire quelque chose de vraiment très joli bah vous montez la qualité en fait tout simplement ok je stoppe ça on va dire je vais laisser sur 0,5 ici alors ça parlait quand même je vais laisser en médium 0,5 verrez je regarde ici je n'ai rien éviter d'avoir des choses ici parce que ça va durer longtemps trop longtemps et ce que je vais faire c'est que je vais lancer le rendu en cochant donc animation et je vous retrouve dans pas mal de temps en attendant je vous montre la méthode numéro deux voilà donc là j'ai terminé je vous montrerai le résultat à la fin de la vidéo et on comparera les deux la méthode numéro 2 ça va être d'utiliser non pas verrez mais vision qui est une nouveauté de verrez 5 dont on parle assez peu parce que je pense que c'est pour l'instant un outil qui est en devenir et qui est encore très mature on utilise assez peu mais si je lance vision ici ce picto là ça va m'ouvrir une fenêtre qui est un rendu qui n'est pas le rendu verrez habituel c'est un rendu dit en temps réel qui est un petit peu moins beau comme il faut admettre et par contre qui est beaucoup beaucoup plus rapide on va voir vision en train de se lancer donc voilà j'ai un petit faux départ mais il s'est bien lancé donc ici on voit que j'ai une fenêtre de rendu qui est pas habituel qui a lancé un rendu qui est beaucoup plus rapide que d'habitude mais aussi un petit peu moins joli où on voit ma scène qui est synchronisée je peux aussi venir dans cette fenêtre là et bouger directement ici ou choisir de bouger dans sketchup ça synchronise pour ceux qui connaissent par exemple un logiciel comme nscape ça ressemble pas mal c'est un petit peu la même chose je venir sur la scène une et là je peux faire lecture ici et on voit qu'il va me rendre ça comme vidéo mais que c'est pas horrible ça c'est pas aussi beau que ce que va être du gérer vraiment mais voilà je vais pouvoir rendre cette vidéo là comment je fais ça donc il ya c'est les mêmes prérequis qu'au départ c'est à dire que ici dans l'engrenage mais il faut bien dire où est ce que je sauvegarde des images et également où est ce que à où est ce qu'on les sauvegarde on va le faire côté vision par contre faut bien avoir coché animation ok donc dans côté côté vision je vais sur la disquette ici je vais donc dire que la résolution c'est à partir du projet non pas à partir de la fenêtre sinon j'aurai une petite résolution à partir du projet et donc je reprends la résolution de la vidéo que j'ai paramétré ici 1333 par mille voilà drôle de forme à vidéo je vous l'accorde mais non les images je les verrai en jpeg j'exporte une animation tac 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 et où est ce que je sauvegarde toutes les images mais je viens ouvrir ici je viens sur le bureau verrai méthode numéro 2 et ben je vais pas faire compliqué je l'appelle deux enregistrés en jpeg from project nanana tout est bon ok et là je viens ici et je fais exporter l'animation vous allez voir que là c'est beaucoup plus rapide je rappelle que j'ai 225 images à rendre tout à l'heure ça m'a pris des heures enfin quasiment des heures là ça va prendre quelques secondes il est en train de me rendre les 250 images ça y est c'est enfin terminé les rendus de la méthode numéro un donc avec verrai c'est terminé donc je vous montre ce qui s'est passé quand j'ouvre chaque répertoire de danger alors j'ai réduit j'ai réduit un peu le nombre de secondes de la méthode numéro un parce que c'était beaucoup trop long donc j'ai fait au final six secondes de vidéos mais mais là il m'a rendu des images comme ça plusieurs images 149 images et dans la deuxième vous l'aviez vu ça j'allais laisser en live toutes les images ont été rendus beaucoup plus rapidement bon j'ai pas exactement la même résolution ni même le même nombre d'image et donc pas la même durée entre la méthode 1 la méthode 2 mais on va quand même pouvoir comparer à quoi parce que ça donne chez dans l'un dans l'autre avant ça il va falloir faire des vidéos puisque là j'ai des images pour les mettre bout à bout mais là on peut utiliser plusieurs méthodes parce qu'il ne sort pas des vidéos comme ça en format vidéo de d'emblée ça nous sortent des images donc on peut utiliser soit photoshop soit des applications en ligne alors si vous voulez utiliser une application en ligne j'en ai trouvé une qui s'appelait cli deo cli deo.com slash images séquences vidéos vous faites chose files vous allez chercher toutes vos images faites ouvrir et là il va se charger toutes les images ça peut prendre un certain temps et à la fin il vous en ressort une vidéo moi je vais pas faire comme ça donc je vais laisser charger pendant que vous montrez la méthode avec photoshop pour ceux qui ont photoshop vous ouvrez photoshop et là on va importer toutes les images dans photoshop et en sortir une vidéo parce que photoshop peut aussi vous faire des vidéos je vais vous montrer comment voilà une fois photoshop ouvert je fais fichier ouvrir je vais dans le répertoire méthode numéro un je prends la première image et je coche bien images séquences la photoshop va comprendre que toutes les autres viennent à la suite et ouvrir ok je viens dans fenêtre montage pour faire apparaître cette petite barre ici cette barre de lecture et quand je fais lecture j'ai un aperçu de ma vidéo je vais faire fichier et je vais l'exporter tout de suite exportation rendu vidéo la fenêtre va s'ouvrir je vais nommer cette vidéo je vais l'appeler méthode une et je vais la ranger dans animation alors on avait dit sur le bureau vidéo verrait méthode une rendu là j'ai une petite barre de progression qui apparaît j'exporte la deuxième de la même manière ok et on regarde le résultat juste après ok donc là j'ai deux vidéos j'ai exporté les deux donc on voit qu'il n'y a pas du tout la même résolution j'ai fait une vidéo plutôt carré que la méthode 2 et finalement une une vidéo plus classique en 16 neuvième avec la méthode 1 donc je commence par la méthode 1 et je vais laisser tourner en boucle exprès la vidéo va se répéter donc elle un petit peu rapide j'ai fait des sacrifices sur la qualité donc ça fourmille un petit peu ici on voit qu'il ya du bruit sur mais en y passant plus de temps là il ya eu un petit peu plus d'une heure de rendu pour toute la vidéo c'est quand même assez joli on sent que ça pourrait être très joli en faisant un mouvement beaucoup plus lent et puis en augmentant légèrement la qualité on sent quand même qu'il ya un potentiel pour faire une vidéo très propre la deuxième pareil je la mets en route et jamais en répétition et bien c'est pas si moche ou par rapport au temps que j'ai passé parce que là c'était peut-être je sais pas une minute trente pour faire tous les rendus on voit évidemment que c'est un petit peu moins joli il ya un petit peu moins de piqué sur l'image aussi ça on peut pas vraiment le maîtriser encore mais on sent quand même que c'est pas si mal et que je suis surpris je pensais que ça l'aide bien bien je monte donc de je vous montre d'autres exemples que j'ai fait pareil avec ça avec ces techniques là on voit la méthode 1 et la méthode 2 et on voit qu'à chaque fois il ya une petite différence de qualité mais qui est pas toujours si énorme par rapport au gain de temps qui est vraiment qui est vraiment là par contre dites moi en commentaire ce que vous utilisez pour faire des rendus vidéo parce que j'imagine que vous passez pas forcément par vision par des règles vous avez peut-être l'union nscape d5 ou des logiciels comme ça qui vous permettent ou twin motion dont je parle un petit peu sur la chaîne aussi qui vous permettent de faire des rendus vidéo lesquels vous préférez et pourquoi et puis j'essaierai peut-être de faire des vidéos sur ces logiciels là si je vois que ça vous intéresse beaucoup merci de laisser un like de commenter de partager puis moi je retrouve très vite dans un prochain tuto ciao